Shalom, shalom à tous. Nous sommes le comité Paris-Lyon. Nous apportons notre témoignage concernant les calomnies de Casa Emma sur le prophète Joël Kraso. Le prophète est un serviteur de Dieu. Il l'œuvre de toutes ses forces pour lutter contre la sorcellerie. Il délivre les personnes de la sorcellerie avec son anction et le nom de Jésus. C'est le seul qui délivre les sorciers de l'emprise du mal. Le prophète considère la sorcellerie comme une maladie. Maladie qui est comme la congrène de l'Afrique. Le prophète Joël Kraso soigne cette maladie. De plus, durant les délivrances, nous avons été témoins de miracles. Comme des personnes souffrant durant des années, des jambes et après la délivrance, sont reparties sans calme ni béquille. Le prophète a construit à Divo un orphelinat et nourrit plus de 100 veuves victimes de la sorcellerie. Dernièrement, l'ONU et les Nations Unies ont invité le prophète Joël Kraso à leur siège à New York. Ces organisations n'invitent pas les méchants ni les charlatans. Malheureusement, la célébrité grandissante du prophète Joël Kraso fait des jaloux. Et ces jaloux n'hésitent pas à utiliser Internet et les réseaux sociaux pour discréditer le prophète. Youtube nous montre les différents témoignages de personnes attestant que le prophète Joël Kraso est vrai et intègre. Le prophète n'hésite pas à aider les plus faibles par son pouvoir et ses finances. Tel est notre témoignage. Passez tout l'âne ! C'est un peu parfait ! Dernât ils les plus faits. Merci.